C'est effectivement une journée très particulière, une journée assez exceptionnelle, parce qu'effectivement c'est la première fois, c'est une grande première, que le mémorial de la Shoah organise un salon du livre. Et à la limite, c'est vrai que ça manquait. Et quand je vois, en arrivant les stands sous le soleil, je trouve que c'est tout à fait propice aujourd'hui pour un échange entre les éditeurs, les auteurs et bien sûr le public que vous êtes. En même temps, au sein de ce salon, on va aussi augurer une grande première, c'est-à-dire au fond la présentation de la structure qui est mise en place par la Fondation Mémoire de la Shoah concernant les éditions des différents témoignages. Je crois que Philippe Veil, ici présent, le responsable de la collection, nous donnera des précisions concernant le nombre d'ouvrages. Mais depuis 2004, si mes souvenirs sont exacts, 2004, il y a environ 70 livres qui sont parus. Alors juste rapidement pour vous dire quelle est ma place ici au fond, c'est que j'ai eu l'honneur, le privilège, la joie aussi de commencer à travailler sur le thème de la mémoire depuis 1981 sur deux espaces et tout ça bénévolement parce que ce n'est pas mon métier. Le premier espace, c'est évidemment un journal qui m'est cher, Actualité juive, au sein duquel chaque semaine, dans la rubrique mémoire, je fais paraître un témoignage ou un temps de mémoire, une activité de mémoire et ce, effectivement, sans interruption depuis 1981, ce qui fait que Serge Klarsfeld, pour lequel j'ai beaucoup, évidemment, d'affection, puisque je fais partie des fils de déportés qui ont adhéré à son association depuis la découverte de son mémorial des déportés Jules de France qui était paru en 1978 et où j'avais pris connaissance de l'itinéraire de mon père. Bref, Serge Klarsfeld a eu l'idée, pour laisser des traces de la mémoire, de faire paraître, effectivement, un certain nombre de volumes reprenant tous les articles et pas plus tard qu'il y a un quart d'heure, j'ai laissé ici même à M. Siboni, le responsable de la librairie, un nouvel ouvrage qui est paru, donc, il y a quatre jours, c'est pas vieux, concernant, donc, des articles qui ont été faits entre 2010 et 2015. C'est dire qu'au fond, je connais un petit peu les témoins que je reçois également dans une émission que j'ai créée et que j'anime également depuis 1980 sur la fréquence juive, donc à Radio Chalum qui s'appelle Mémoire et Vigilance. Donc, je suis vraiment très, très heureux d'être là aujourd'hui avec vous pour parler, effectivement, de la nécessité, je dis bien de la nécessité de la transmission et en particulier de la transmission écrite. Combien même nos témoignages oraux existent et ils seront remis dans cette maison le jour où je n'aurai plus la force de continuer, cela fera effectivement une belle somme, un capital de témoignages oraux. Et je pense, avec une certaine tristesse aujourd'hui, que malheureusement, nos témoins, qui sont très précieux, évidemment, s'en vont. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'accompagnais au cimetière un ami qui m'est très cher et qui était donc très présent dans cette maison pour témoigner auprès des élèves, collège et lycée, qui est André Chaumont. Et pas plus tard, je rentre d'Allemagne où je tournais un film avec Serge Klarsfeld sur les traces de 16 jeunes juifs massacrés à Sachsenhausen. Et en rentrant sur mon portable, j'avais malheureusement encore une mauvaise nouvelle. Je l'annonce, c'est la femme de notre ami Adi Fuchs qui a disparu il y a deux jours. Donc témoignages oraux d'un côté, capital mémoire qui sera remis ici dans cette maison avec des noms de grande importance, des grands témoins de la Shoah qui seront donc en quelque sorte vivants entre guillemets par le biais du témoignage oral repris sur DVD. Et puis la nécessité également, bien sûr, de la narration écrite. Et c'est toute l'importance de la collection témoignages de la Shoah, donc animée par Philippe Veil sous l'égide de la FMS. Parce qu'on le sait, c'est une réflexion qu'on peut se faire, une histoire qui n'est pas racontée, une histoire qui n'est pas transmise, qui ne laisse aucune trace, est une histoire morte. Et je dois dire, et je recevais encore Philippe Veil avec Madame Geneviève Pichon qui est ici présente et qui nous est très précieuse, je disais qu'effectivement, je suis un fan de cette collection. Je le dis haut et clair, je suis un fan de cette collection. Je la recommande à travers les différents articles. Pour moi, elle est vraiment paradigmatique de la bonne formule pour la transmission de la narration écrite dans la mesure où les témoignages sont recueillis, les témoignages sont épurés sur le plan, je dirais, de la langue. Et en même temps, ils sont annotés sur le plan historique, ce qui fait une collection véritablement superbe. En plus, elle est belle. Vous voyez, les livres sont beaux. Et c'est toujours, je le dis, je ne suis jamais lassé. Je suis toujours aussi enthousiaste. C'est toujours avec un grand plaisir, lorsque je reçois vraiment un livre de la FMS, que je dévore avec vraiment beaucoup de plaisir. Alors, on a peu de temps. Donc, on va présenter nos amis qui nous entourent et d'abord leur rendre hommage, parce que je vois ici deux anciennes d'Auschwitz. Sarah Montard, Sarah Montard, que j'ai connue il y a bien longtemps. On déjeunait ensemble dans un même petit bistrot et tu étais à ce moment-là avec ta maman, je me souviens. Et tu me racontes cette histoire que j'ignorais, où tu as été déportée avec ta mère à Auschwitz, ce qui est quand même effectivement assez rare. C'était le cas aussi d'André Chaumant qui avait été déporté avec son père. Et puis, donc, Régine, je ne voudrais pas faire d'erreur, Scorca Jacoubert, qui également est une ancienne d'Auschwitz et qui vient donc aujourd'hui non pas présenter le livre, parce qu'on l'a dit avec Livia, c'est surtout pour parler au fond de la manière dont c'est construit un petit peu le livre. Mais je voudrais quand même vous rendre hommage parce que vous êtes des gens formidables. Et il y a aussi dans la salle quelqu'un qui m'est cher, c'est Ida Greenspan, qui est aussi une ancienne d'Auschwitz. Vous êtes des gens formidables. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur tous les fronts. Vous êtes vraiment fidèles à la transmission de la mémoire, inlassablement, malgré vos fatigues, malgré aussi des problèmes de santé, il faut le dire. Et vous êtes présente jusqu'à votre dernier souffle. Et je trouve que ça, c'est une leçon de vie extraordinaire. À côté de vous, Gabriel Mas, qui a fait paraître donc un ouvrage autour de la correspondance de son père avec sa mère. C'est un ouvrage très précieux, très sensible, qui montre comment le père de Gabriel croyait encore à un miracle en quelque sorte. Il croyait encore que la France allait en quelque sorte l'épargner. Et tragiquement, il finira malheureusement, d'une manière évidemment épouvantable, assassiné à Auschwitz. Gazé. Et puis Alain-André Bernstein, qui a aussi un très beau livre, Gardez mon fils près de vous, qui est donc la correspondance pour un enfant caché entre 1940 et 1944. À côté de moi, Henri Henrion. Jean Henrion. Jean Henrion, qui est à l'origine d'un beau livre aussi. C'est juste qui ont sauvé ma famille. Donc il explique la façon dont il s'est battu en quelque sorte pour que les justes soient récompensés. Et puis en même temps, vous avez permis l'accouchement, je dirais, de l'écriture de Régine Scorca-Jacoubert. Alors voilà, les présentations sont faites. Il manque deux personnes importantes, bien sûr. C'est Geneviève Pichon, qui est dans son petit coin, toute modeste. C'est une grande dame qui aide. Elle s'en expliquera. Elle est bénévole. Elle fait partie de l'association de l'OSÉ Écoute et Mémoire. Et en même temps, elle est très précieuse parce qu'elle permet, au fond, que l'écriture se fasse. C'est pas toujours facile d'écrire. Elle s'en expliquera. Il y a une relation qui doit se faire entre l'auteur et la personne qui l'assiste. Et c'est très subtil. Il faut pas bloquer. Il faut que la verbalisation se fasse. Et je pense qu'elle est vraiment très compétente et charmante pour le faire. Et à côté, notre responsable de la collection, le témoignage de la Shoah. Et je vais sans tarder lui laisser de la parole en lui posant la question, évidemment, comment, évidemment, s'est faite la genèse de cette merveilleuse collection témoignage de la Shoah. Mon cher Philippe, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Je voulais remercier aussi le mémorial et Gilles Bercyboni, qui est à l'origine de l'organisation de l'idée de ce premier salon du livre remarquable et qui, j'espère, en aura beaucoup d'autres. Je voulais remercier aussi, bien sûr, M. Boscherberg, qui, à chaque fois, fait des comptes rendus d'une lecture précise qu'il fait des ouvrages de la collection. Cette collection a été voulue par M. Serge Clarsfeld et Simone Veil au regard de l'impossibilité des éditeurs traditionnels d'éditer la somme des témoignages sur la Shoah en raison de leurs contraintes financières. Moi, j'ai été donc engagé pour éditer ces témoignages et il était assez clair qu'on ne pouvait... Enfin, il était plus intelligent de les éclairer aussi de la connaissance historique pour donner au lecteur toute la pertinence de leurs témoignages. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de l'écriture de ces témoignages. La majorité sont quand même des récits qui sont écrits de façon spontanée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a effectivement mon travail d'éditeur quand les auteurs sont présents. Mais ce qui est intéressant, c'est l'aide qui est apportée aussi ou la façon indirecte de mettre en valeur des témoignages, par exemple, à travers des lettres. Comme M. Bernstein, qui lui, étant trop petit pour nous raconter ce qu'il était, puisqu'il est né en 40 et immédiatement caché, reconstruit l'histoire qu'il a subie grâce à ses lettres. Ou Gabriel Mas qui, par un hasard invraisemblable, retrouve 80 lettres de son père écrite à Auschwitz alors qu'il était médecin. Et donc, dans des circonstances particulières qui permettent une vision différente. L'intérêt de cette collection, c'est sur un objet historique de montrer plusieurs regards qui permettent d'en saisir la teneur. Sur l'écriture, il y a bien sûr M. Henrion, qui a aidé très savamment Mme Jacques Hubert à nous raconter cette invraisemblable énergie qu'elle déploie à traverser la ligne de démarcation, à se démener pour sauver les autres. Et que j'ai incité à raconter lui-même son goût pour l'écriture, son expérience personnelle et pour que dans la collection soit présente cette reconnaissance des justes. Parce que lui nous montre déjà tout le travail que ça représente et puis que les freins ne sont pas forcément là où on les attend. Sur l'écriture, sur la manière directe, ce que j'aime beaucoup chez Sarah Montard, c'est qu'elle a trouvé une stratégie pour le faire par elle-même, mais sa stratégie a été de s'adresser aux personnes de son cœur. Il y a le récit linéaire, mais elle a trouvé cette astuce de s'adresser à sa fille, à son fils. Pour nous, à chaque fois, a développé, chronologiquement toujours, son expression, son goût de la vie et des artistes. Et Mme Pichon, qui dans la structure de l'OSÉ écoute Mémoire et Histoire, a aidé énormément de personnes qui sont, qui même si souvent les témoins ne font pas œuvres littéraires, quoi qu'on pourrait en discuter, ont besoin d'une personne qui mette en mots, en écrit, ce qu'eux savent écrire, savent raconter, mais ne savent pas organiser ou ont besoin d'un soutien psychologique pour donner quand même leurs témoignages, qui sont nécessairement la remémoration d'événements tragiques et douloureux. Alors, on va partir du... On l'entend, oui, oui. On va partir peut-être du commencement et puis sans tarder donner la parole d'abord. Alors, je vous propose, voilà, une méthode, c'est que... Tu vas répondre déjà à une première question. Et puis ensuite, on donnera la parole, effectivement, à nos témoins. Et je pense qu'après, on demandera le sentiment, le point de vue de Geneviève Fichon. On va faire comme ça parce que ça permettra de, peut-être, de combler des manques, si toutefois. Ma question, comment accède-t-on à une publication au sein, donc, de la collection mémoire, témoignage de la Shoah ? Puisque, comme dans toute maison d'édition, il y a évidemment un comité de lecture, donc, président Serge Kersfeld avec un certain nombre de personnalités. Et donc, comment ça se passe ? Le livre, à ce moment-là, une fois accepté, ça passe sous ton autorité. Explique-nous un petit peu comment ça se passe du point de vue structure. Oui, déjà, je corrige un petit peu. Moi, je travaille à la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui n'est pas une maison d'édition. Moi, je viens de l'édition. Et il fallait faire appel à un partenaire qui était une maison d'édition pour le mettre à disposition du public. C'est pour ça que les éditions, le manuscrit sont notre partenaire qui s'occupe de fabriquer, de répertorier, de diffuser, distribuer, distribuer par Hachette maintenant et qui permet d'accéder avec deux supports, puisque l'intérêt est de faire appel aux nouvelles technologies pour remplir les missions de la Fondation qui sont la préservation et la transmission de la mémoire. C'est-à-dire que ces témoignages sont certes des livres, mais aussi des fichiers numériques, ce qui permettra leur disponibilité pour les générations à venir. Ce qui se passe quand je reçois un manuscrit, déjà, je l'évalue. Et si j'estime ou je me questionne, je le mets au programme du comité de lecture. Moi, je lis tout et j'en donne un ou deux à chacun. Et nous discutons de la recevabilité de ces témoignages dans la collection. Parce que tous ne sont pas acceptés et pour des raisons parfois cruelles, dans la mesure où ça peut être parce que ce qu'il raconte, c'est certain qu'il l'a vécu, qu'il l'a connu, mais comme on ne comprend pas où il est, ce n'est pas possible. Ce qui se passe ensuite, une fois qu'il est accepté par le comité de lecture, c'est qu'il est mis au programme de la collection, qui a déjà 34 qui sont en attente. Et là, à partir de là, je le lis, je l'expertise, je rentre dans le texte et je pose des questions à l'auteur s'il est vivant. Et j'éclaire le lecteur grâce à des notes de bas de page s'il y a lieu, parce que les gens ne sont pas forcément au courant précisément de ce à quoi font allusion les témoins, parce qu'ils sont eux ceux qu'on prenne, mais dans l'avenir, ça sera incompréhensible. Et puis, je traite les illustrations également, parce que c'est très important. C'est pour ça que j'ai voulu le portrait sur les couvertures de la collection. C'est pour humaniser, pour bien faire comprendre que c'est des histoires vécues. Et aussi, à l'intérieur, il y a donc les photographies des proches, des disparus, parfois, parce que ce sont quand même des petits cimetières. Ils évoquent, c'est des livres où il y a beaucoup de morts derrière. Ils parlent de la vie, ils sont vivants, ils nous racontent. C'est pour la mémoire des morts. Donc, les photos sont importantes et les documents sont autant de preuves qu'entre nos détracteurs. Et donc, tout ça nécessite aussi un travail de mise en forme typographique, un travail, grâce à ma correctrice Laurence Belliver, qui m'aide quand même à la correction. Et voilà, c'est un travail de forme et de fond. Après, je fais le montage du livre, de la maquette, de l'organisation. Il y a à chaque fois aussi un des principes importants de la collection. C'est la biographie qui se trouve avant le témoignage, qui permet d'avoir une vision synthétique. Et puis, je rajoute des éléments historiques de ce qu'on va trouver dans le témoignage et des éléments qui n'apparaissent pas forcément parce que le témoin... Et qui est beaucoup celui qui fait le compte-rendu après pour... C'est ça. Cette idée, puisqu'il faut rendre à Jules ce qui appartient à César, cette idée vient d'Annette Viviurka, qui disait que pour l'historien, c'est une très bonne chose. Absolument. Mais c'est aussi un apport parce que ça permet de mettre des éléments qui ne sont pas forcément dans le témoignage. Le témoin peut se concentrer sur la guerre. Il est intéressant de savoir quels sont ses ascendants et qu'est-ce qu'il est advenu. A-t-il reconstruit une famille ? Comment a-t-il pris la vie ? Alors, maintenant, je me tourne vers nos témoins. Je ne voudrais pas jouer les professeurs d'école, mais je vais poser une question à l'ensemble. Et puis, on verra celui qui lèvera le doigt le premier ou la première. J'ai souvent remarqué, c'est une réflexion que je me suis faite, que bien souvent, l'accouchement, si je peux dire, entre guillemets, l'écriture se fait bien longtemps après les événements. Alors, ma question pour tout le monde, quel est le déclic ? Comment ça se passe ? Quel est le déclic qui fait qu'à un moment, on dit, ben voilà, il faut le faire. Alors, quelle est celle qui lève le... Régine ? Pour moi, les choses sont toutes simples. Je me suis trouvée être témoin contre un procès contre Harrison à Fontainebleau. Dans ce quart et dans cet endroit où j'ai témoigné, se trouvait un monsieur, monsieur Jean Hertz, professeur d'université à Nancy. Et lorsqu'il m'a entendu témoigner, au retour, sa première chose en m'adressant la parole a été, Régine, j'aimerais vous entendre beaucoup plus et donnez-moi un rendez-vous. – Vous aviez levé le doigt. Alain André Bernstein. Honneur aux femmes d'abord, peut-être. Alors, voilà. Gabriel Mas. Gabriel Mas, c'est une grande personnalité. Ah oui, qui a beaucoup aidé, je dirais, au sein de l'hôtel de ville à Paris. C'est un passé glorieux, il faut le dire. – Merci. – Voilà. Mais on ne va pas vous interroger sur ce thème-là. – Non, mais je ne suis pas venu pour ça. En ce qui concerne ce livre, et je tiens beaucoup à remercier Philippe, parce que sans l'aide de Philippe, sans son travail au quotidien avec moi, jamais ce livre ne serait paru. Alors l'histoire de ces lettres est une histoire assez, comment dirais-je, assez originale. Ces lettres, voilà. Le jour où j'ai perdu ma maman, le même jour, l'appartement où je vivais avec elle a brûlé. Or, je me suis retrouvée seule, sans maman. Mais il y a eu un miracle. Et lorsque je suis revenue le lendemain, parce que j'étais un an en dehors de chez moi, avec l'un de mes amis, qui a essayé de trier tout ce qui était à trier, tout ce qui n'avait pas brûlé. Et parmi ceux-là, il y avait une boîte en fer. Et dans cette boîte en fer, eh bien, il y avait des lettres dont j'avais ignoré l'existence, qui étaient des lettres que mon père a adressées à maman et à moi, sa petite-fille, du camp de Drancy. Donc, évidemment, j'ai eu un profond choc. J'ai grâce et j'avais rencontré Lios Madja, que j'ai rencontré tout à l'heure, qui travaille ici dans cette maison. Et elle est venue chez moi et elle a lu ses lettres. Et elle m'a dit qu'il fallait vraiment que je transcrive ses lettres. Et elle m'a dit qu'il faut aller à la fondation de la mémoire de la Shoah et qu'il faut rencontrer Philippe Veil. Donc, voilà l'histoire de ses lettres et ses lettres. Il y avait 80 lettres. Et ses lettres, mon père était médecin. Donc, il avait une vision. Il est resté 20 mois à Drancy avant d'être porté à Auschwitz, dont il n'est jamais revenu puisqu'il a été gazé. Et c'est un témoignage de la vie d'un homme qui était médecin, qui avait un œil de médecin et qui vivait avec lui pendant 20 mois à Drancy. Alors, il ne disait pas tout, n'est-ce pas, dans ses lettres. Mais quand même, il raconte beaucoup de choses. Et merci à Philippe. Et il a une écriture de médecin. Donc, il a fallu transcrire absolument toutes les lettres. que moi, je transcrire ces lettres. Et ça m'a duré très longtemps, ce travail. Et après, j'ai fait un manuscrit que j'ai envoyé à Eric de Rothschild et à David de Rothschild. Et puis, après, avec Philippe, on a travaillé. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Sarah Montard, et puis après, peut-être à vous. Comme ça, on laisse la place. Alors, ma question, il ne faut pas oublier la question. Le déclic. Le déclic, voilà. Alors, justement, moi, tout d'abord, je porte deux chapeaux. J'ai été arrêtée le 16 juillet 1942, fait partie de la rafle du Veldiv. Et je me suis évadée le même soir du Veldiv. Et ensuite, on a été cachée. Enfin, on a vécu clandestinement avec ma mère pendant deux ans. Et on a été dénoncée et donc envoyée à Auschwitz. Et alors, quand on est revenu, ce qu'il faut dire, c'est... Alors, tout d'abord, je veux rendre vraiment hommage à Philippe parce que franchement, sans son travail très précis, c'est-à-dire qu'il a repris tous les événements dont je parle, même les disques, même les chants, etc. Il a été recherché. Toutes les notes de bas de page. C'est un travail remarquable. Alors, vraiment, chapeau. Et alors, pendant 40 ans, on n'a pas voulu nous entendre. Même la famille ne voulait pas nous entendre. Et moi, j'ai commencé. Ma mère est revenue avec moi. On a été séparés. Enfin, il y a tout un... Tout des tas de péripéties. Marche de la mort, Bergen-Belsen, Auschwitz et Bergen-Belsen. Enfin, beaucoup de choses se sont passées. Et je n'ai pas... Ma mère est revenue également. Et quand ma mère est décédée, j'ai trouvé un manuscrit de 30 pages en yiddish que je me suis forcée à traduire, pas pour la langue que je connais. C'est ma langue maternelle. Mais parce que j'avais peur de l'impact affectif. Enfin, que ça... Et c'est vrai que j'ai beaucoup souffert. Où elle raconte notre arrestation et notre arrivée au camp. Et je me suis dit, il faut que ce soit publié. Et Serge Klarsfeld, justement, à cette époque-là, moi aussi, j'ai fait partie des enfants de déportés, puisque ma mère était déportée également. Donc, Serge Klarsfeld a publié un article que j'ai fait sur le Vélivre, plus le texte de ma mère, dans les lettres de Louis Jacobson, qui était une élève du lycée où j'allais, le lycée Hélène Boucher. Enfin, qui est devenu le lycée Hélène Boucher. Et puis, donc, je me suis dit, il faut quand même que je témoigne. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé vraiment. Parce qu'on ne voulait pas nous croire, on ne voulait pas nous entendre non plus. Et j'ai commencé à témoigner en 1985, ça fait déjà un bail, dans les lycées et collèges où j'ai commencé à témoigner. Et je me suis dit, bon, ces jeunes, ils sont très touchés par tout ce que je raconte, c'est vrai. Mais enfin, ils ont leur vie à vivre. Ils oublieront ou ils n'oublieront pas. Mais enfin, ça passera à l'as après. Et à un moment, ça faisait longtemps que ça me travaillait. Il faut quand même qu'il reste quelque chose d'écrit. Et comme tu as dit, l'accouchement est très, très difficile. Mais un beau jour, je me suis décidée et j'ai mis quatre ans à l'écrire. Mais là, je l'ai écrit toute seule, sans aucune aide. Je l'ai écrit toute seule. Et effectivement, je me suis adressée aux gens de ma famille, des gens qui m'étaient chers parce que je trouvais que ça rendait le livre quand même moins dur à lire. C'est à dire, tout est en relation quand même avec la Shoah. D'accord ? Et ce n'est pas tout à fait dans l'ordre chronologique également. Mais je parlais en même temps d'amour, enfin d'affection. Et surtout, je ne tombe pas dans le pathos. À aucun moment, je ne voulais tomber dans le pathos. Voilà comment ça s'est déclenché. Alors, tu donnes ton micro à monsieur Alain André Berlstein. Et c'est la même question. déclic. Le déclic, il est très, très net et très simple, si j'ose dire. C'est le décès de ma mère en 1980. Maman avait survécu dans des conditions qui sont écrites, notamment cachées par les mêmes qui m'ont caché moi. Mon père avait été décédé des suites notamment d'un internement à Drancy. Il est mort en 1950. Et c'est vraiment la disparition de maman. J'avais perdu aussi un demi-frère, déporté à Dora Eilrich. Et c'est la disparition de maman qui a déclenché. Cela dit, j'ai dans mon histoire ma femme qui est la fille d'une famille amie de tous ceux qui m'ont sauvé. Mais il m'a fallu néanmoins, nous avons deux fils, il m'a fallu néanmoins des mois et des mois, pour ne pas dire des années, avant d'arriver à me sortir mon texte. Alors que j'avais écrit d'autres bouquins pour d'autres torturés de la guerre. Ça touche de très près comme ça, c'est effectivement vrai. Jean Aurion, c'est à vous. – Oui, je suppose qu'il faut que je parle du livre de Régine d'abord. – Oui, la question c'est, au fond, comment on a d'un seul coup un désir qui fait qu'on va jusqu'au bout de la démarche. – La renaissance du néo-fascisme en France dans les années 80. C'est pour ça que j'ai été voir Régine. Parce que dans les années 80, les pétinistes se sont réveillés. Alors on peut citer Paul Rassinier. – Les négateurs. – Oui, mais il y a eu Paul Rassinier, il y a eu Pierre-Guillaume, Faurisson, dont on a parlé tout à l'heure. Et ça, c'était pour l'extrême-gauche, qui a rejoint l'extrême-droite avec Bardèche. Et puis plus tard, Le Pen. – Et il s'en est fallu de peu que dans les années 80, les thèses de négation de la Shoah l'emportent. Et ça, c'était impossible pour moi que des thèses comme ça triompent. Et je me suis dit que la meilleure façon de contrer ce mouvement, c'est de publier des textes de témoins directs de ces déportations, de ces atrocités. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Régine en 92 si elle voulait bien me confier ce qu'elle avait vécu. Elle m'a carrément répondu non, parce que c'était trop dur. Et puis spontanément, l'année suivante, elle vient vers moi, elle me dit « si tu veux, maintenant je suis prêt ». Mais ça n'a pas été facile de se transmettre. J'allais chez elle toutes les semaines. Je l'ai fait pendant un peu plus d'un an, 93-94, systématiquement tous les mardis. C'était Henri-Jacques Hubert qui m'ouvrait la porte. Et puis sur la table, Régine avait préparé tout un tas de bonnes choses qu'elle me proposait. Je n'acceptais pas, je sortais de table, je sortais mon cahier. Elle s'asseyait en face de moi. Elle commençait à réfléchir. Et à partir de là, c'était très dur pour elle. Très, très dur. Vous le dites très bien dans la préface du reste de son livre. Et finalement, elle parlait à peu près pendant une heure et demie. Et je prenais congé. Naturellement, je n'ai jamais goûté ce qu'elle avait préparé sur sa table parce qu'à la fin des entretiens, elle était complètement introvertie. Elle n'était pas capable de faire des civilités, c'est évident. Et je revenais une semaine après. Et d'ailleurs, je trouve qu'il faut lire la dédicace qu'elle a fait pour le livre qu'elle m'a donné à Jean l'emmerdeur. C'est comme ça que ça commence. Grâce à qui ce livre existe, à qui je dois des moments difficiles. Mais je lui dois bien des remerciements. Il fallait que je parle. Vous avez dit une chose importante. C'est les années 80 avec le surgissement de ces horribles négateurs. Moi, je voudrais raconter une chose ici. Ça va peut-être vous faire bondir, mais c'est vrai. C'est que dans cette maison, celui qui tenait cette maison autrefois, dans ces années-là, c'était M. Georges Vellers. Et il m'arrivait de raccompagner M. Georges Vellers, rue du Loin, où il habitait à ce moment-là. Et Faurisson venait d'apparaître sur la scène médiatique. Et il me disait avec son petit accent, vous savez, ne croyez pas, il va nous rendre service parce que ça va débloquer un petit peu les témoignages de manière à le contrer. Et il ne s'était pas trompé. Georges Vellers. Citation de Georges Vellers. Alors, autre question. Et puis, on demandera aussi l'intervention de Geneviève Pichon, bien sûr, mais ma question, elle est simple. Une fois que le livre est fait sous la haute autorité de Philippe Veil, est-ce que vous avez un sentiment d'apaisement ? Est-ce qu'à ce moment-là, vous sentez que vous êtes mieux compris ? Est-ce que ça libère aussi la parole autour de vous ? Et on le voit. C'est-à-dire que bien souvent, on est pudique. Pudique, pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas faire une donation de souffrance autour de soi. Mais le livre est l'occasion, en fait, de poser des questions à celui qui est évidemment revenu de l'enfer. Est-ce que vous avez ressenti ce sentiment d'apaisement les uns et les autres ? Régine. Non. Non. Expliquez-vous. En aucune façon, je n'ai senti un moment de tranquillité. Puisque déjà à ce moment-là, j'écrivais pour mon compte personnel ma mémoire, mes mémoires. Et mes mémoires débutaient à l'âge de 5 ans, d'une fille née dans une grande famille juive polonaise en Pologne et qui sont devenues des émigrants en France. L'histoire n'était pas seulement une histoire française. C'était aussi une histoire polonaise, juive et personnelle. Et ce, cet écrit, je l'ai débuté par ces mots et je pense que cela résume tout. Cet écrit est fait pour mes enfants, mes petits-enfants, afin qu'ils sachent qui ils sont, d'où ils viennent et ce qui est devenu de ses parents. D'Abrielle Mass. Oui, en ce qui me concerne, moi j'ai fait mon devoir de transmission. Nous l'avons tous, je pense que tous ceux qui sont sur ces estrades ont le même sentiment que moi. Et ça a été pour moi vraiment important et je suis heureuse d'avoir fait ce travail. Et moi aussi, je suis en train d'écrire mes mémoires. Voilà. Sarah. D'accord. Bon, pour moi aussi, je voulais dire que le déclic s'est fait également dans les années justement, puisque j'ai commencé à témoigner en 85. Il y avait les histoires de Faurisson et tout ça. Ça aussi, ça a été un déclic. Il ne fallait pas que les négationnistes fassent leur négation, justement. Et puis, et puis, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment une thérapie d'écrire. Pour moi, c'était ma seule thérapie parce que on est revenu. Quand on est revenu en France, on nous a emmené à l'hôtel du Tessia. On nous a fait passer une radio des poumons et si vous n'avez rien, vous vous lâchez dans la nature. Maintenant, il y a des cellules de cris de chaque fois qu'il y a un événement important qui se passe. Et on aurait eu besoin de parler, mais on n'a pas voulu nous entendre parler. Donc, je n'ai pas, même en prenant, en vivant ma vie assez difficile, mais une vie quand même heureuse. J'ai eu deux enfants, un mari très aimant, deux enfants, des petits-enfants. Maintenant, j'ai des arrière-petits-enfants. Merci. Et c'est mon dernier pied de nez à Hitler, d'ailleurs, les arrière-petits-enfants. Eh bien, ce livre-là m'a libéré. C'était la seule façon. Pour moi, c'était ma thérapie. Ça a été ma thérapie. Ça m'a libéré. Ça m'a fait ressortir des choses, raconter des choses que je gardais en moi, des remords, des choses. Enfin, si vous lisez le livre, vous verrez. Vous comprenez de quoi il s'agit. Et ça a été mon unique thérapie. Vraiment. Voilà. Monsieur. Alain André, Bernstein. En ce qui me concerne, le livre est arrivé à la mort de ma mère. Jusqu'à la mort de ma mère en 1980, elle a été véritablement porteuse de cette mémoire, de ce qu'elle avait vécu et d'ailleurs a tout fait pour essayer et croire qu'elle m'en protégeait. Ce dont elle ne m'a évidemment pas protégé du tout. D'autant moins que j'ai retrouvé à sa mort toute la correspondance que la famille qui m'a sauvé lui avait écrit, avait écrit à mes parents pendant toute la guerre. Et cette correspondance-là, qui est l'objet du livre, est absolument remarquable. D'abord d'écriture en tant que telle et d'un témoignage d'humanité absolument exceptionnel venant d'un petit hameau du Loir-et-Cher au fin fond d'un chemin de terre. Jean-Orion. Oui, là, je ne parle plus du livre de Régine. Je parle du livre sur les justes qui ont sauvé ma famille. Oui, ça a été une grande libération quand j'ai terminé les témoignages à Yad Vashem pour les justes qui avaient sauvé ma famille. Mais ça ne pouvait pas se faire comme ça. J'avais 10 ans quand la guerre s'est terminée. A 10 ans, on n'est pas témoin de tout ce qui s'est passé. Donc, si je voulais remercier ceux qui avaient risqué leur vie pour nous, il fallait que je les retrouve. Et ça, c'était une gageur parce que je n'avais aucune idée des personnes qui avaient contribué à notre sauvetage. On avait été d'abord réfugiés dans le Bordelais, ensuite avertis qu'on était sur les rafles de Papon, qu'on était inscrits sur les listes. On avait fui au petit matin ma mère avec sa mère d'un côté, moi avec ma sœur d'un autre côté. Elle avait décousu dans les bois nos étoiles jaunes. Et puis, on s'était retrouvés dans un petit village protestant, enfin, mixte protestant catholique qui s'appelle Leuzet dans le Poitou, près d'un pasteur qui avait tout organisé pour nous accueillir. Et c'est tout ce dont j'étais conscient. Et heureusement, grâce à l'historien Jean-Marie Pouplin que j'ai rencontré en 1996, Jean-Marie Pouplin qui a beaucoup contribué à la mémoire des gardiens de la vie qui siège au Consistoire parisien, Jean-Marie Pouplin m'a mis sur des pistes. Et en particulier, il m'a dit que la femme du pasteur Fouchier était toujours vivante. Je lui ai donc écrit pour demander si son mari n'avait pas été nommé juste. Il avait sauvé tellement de personnes pendant la guerre que ça me paraissait impensable que personne n'ait fait un dossier à Yad Vashem. Elle m'a dit que personne n'avait fait de dossier. Et par ailleurs, elle m'a mis sur la piste de deux grands résistants qui connaissaient mon histoire. Et c'est comme ça que 55 ans plus tard, j'ai pu reconstituer avec exactitude la façon dont tout un réseau protestant de Bordeaux avait contribué à notre sauvetage, tant pour les faux papiers que pour l'hébergement, que pour l'avertissement. Et c'est donc les cinq personnes qui avaient le plus contribué à notre sauvetage, pour lesquelles j'ai fait des dossiers à Yad Vashem. Quatre ont abouti. Le pasteur Fouchier, Hélène Schweitzer, qui était une amie de la famille d'ailleurs, qui était une artiste peintre. C'est elle qui avait peint mon portrait, qui est sur le livre, quand j'avais quatre ans. Et Hélène Schweitzer a fait des centaines de faux papiers pour des juifs, pour des résistants. Elle était extraordinaire. Elle a même terminé dans les forces françaises combattantes en Allemagne. Elle a eu la croix de guerre. Elle a épousé son fiancé, qui était un juif qui s'était évadé d'un stalag en Allemagne. Ils étaient tous les deux sous l'uniforme des forces françaises combattantes. Et elle a été convertie en cinq minutes au judaïsme par un aumônier militaire, M. Choul, que je connais bien. Elle n'a pas eu d'examen de Talmud. Pas du tout. Et cependant, le grand rabbin Varchaski, sur sa tombe, a dit qu'elle méritait plus que nous tous cette place. Oui. Alors, parce que le temps nous est compté. Et je voudrais aussi demander à Geneviève Pichon d'intervenir. Parce que, n'oubliez pas, ce n'est pas une séance de témoignage. On l'a dit. C'est simplement autour du livre. Justement, c'est autour du livre. Vous m'avez posé une question. Si le livre a calmé mes angoisses. Si, quelque part, on était apaisé après la publication. C'est un peu ça. Voilà. Non, en effet, c'est d'abord presque impossible pour une personne comme moi qui, depuis que je suis rentrée, je me suis battue pour que l'on le sache. Pour que l'on sache que j'ai vécu, pas seulement moi, mais autour de moi, que je suis arrivée à Auschwitz dans un camp qui s'appelait le Tigre-Norlager, le camp d'Igitans, et où 200 familles sont parties directement dans les chambres à gaz. Les chambres à gaz étaient à côté de notre camp. C'était... On ne peut pas demander si l'écriture peut calmer. Ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on pense que l'on soulage un peu sa conscience. Parce qu'au fond, on ne sait même pas si on n'est pas coupable soi-même. Pourquoi on s'est fait arrêter ? Pourquoi mes parents ont été arrêtés ? Pourquoi personne n'est revenu ? Ce sont des questions. Et qui peut répondre à ces questions ? Oui. On vous remercie parce que vous avez vraiment bien cerné le problème. Vous étiez innocent. On sait pourquoi vous avez été arrêtés. C'est parce que vous êtes nés juifs. C'est ça qui est très clair. C'est quand même la massacre de masse d'innocents. Oui, mais c'est vrai qu'il y a une difficulté d'être. Il y a une difficulté d'être. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a effectivement tous les cas de figure. Il y en a qui disent qu'effectivement, ils ressentent une sorte d'apaisement parce qu'on exorcise un peu la douleur par l'intermière de l'écriture. Je vais vous donner la parole après, mais je serais vraiment confus si Geneviève Pichon ne répondait pas un petit peu. Je sais qu'elle est très modeste. Alors, au fond, on sait, Geneviève Pichon, qu'il n'y a pas de mémoire pour moi. Il n'y a pas de mémoire sans livre. C'est-à-dire que c'est le vecteur. C'est un outil. C'est ce qui restera longtemps après notre disparition, les traces. Vous avez donc une responsabilité d'une certaine manière. Et je sais que ce n'est pas simple parce qu'en réalité, cette verbalisation, elle se fait, je dirais, sous l'angle d'une vraie souffrance. Réhabiliter, restituer des souvenirs douloureux, la tragédie des siens, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Alors, il y a, je dirais, une double difficulté. C'est de ne pas, au fond, faire en sorte qu'on puisse, en quelque sorte, contrarier la parole du témoin, c'est-à-dire détourner un peu le sens de sa parole et en même temps restituer, je dirais, sa potentialité réelle. Donc, tout ça sous un, avec une sorte de climat qui est à la fois la nécessité d'apporter des précisions par rapport au récit. Et en même temps, je dirais, on est bien obligé d'être dans une phase où l'élément psychologique compte énormément. Oui, je dois dire que je suis d'abord très émue par ce qu'a dit ma voisine. Je pense que beaucoup de personnes ont pu se reconnaître dans ce qu'elle dit, avec cette force et cette dignité en même temps. Tout d'abord, je voudrais remercier les personnes avec qui j'ai travaillé parce que je voudrais leur dire qu'elles m'ont apporté beaucoup. Elles m'ont appris beaucoup, elles m'ont apporté beaucoup. Et leur confiance m'a été un grand honneur. Alors, je dois dire que vous avez parlé de difficultés, j'ai toujours l'impression qu'on doit gravir une montagne à deux chaque fois. J'ai aidé une quarantaine de personnes, quelquefois pour des tout petits dossiers, quelquefois des dossiers importants, des corrections, quelquefois simplement ou quelquefois tout à faire ensemble. Et la grosse difficulté, c'est ce mélange effectivement de mémoire souffrante, de mémoire disons traumatique et la nécessité, le désir de mettre en mots. C'est-à-dire qu'il faut passer, comme une fois m'a dit un psychanalyste, d'une mémoire chaotique, traumatique à une mémoire narrative. Et il y a un déplacement évidemment assez formidable qui nécessite beaucoup de l'énergie de la part de la personne qui témoigne. C'est pour ça que j'ai toujours parlé d'accompagnement plutôt que d'aide. Parce qu'il y avait une aide technique, proprement dite, mais un accompagnement psychologique très important. Quand les personnes étaient trop émues, ou moi-même d'ailleurs, il fallait chaque fois qu'on reprenne le chemin d'une chronologie qui était un peu apaisante. Pour l'écriture elle-même, bon, une personne a dit, Mme Montard, j'ai parlé de l'absence de pathos. Et là, c'est quelque chose qui nous caractérise, aussi bien les gens que j'ai aidés que beaucoup de personnes. Parce qu'il y a beaucoup de pudeur. Et puis, on pense de part et d'autre que le pathos n'apporte rien. Les faits eux-mêmes, dans leur nudité, sont très très bouleversants. Il y a une pudeur, il y a une dignité devant la souffrance, enfin, qui est toujours remarquable. J'ai beaucoup de facilité à écrire quelques articles universitaires. En revanche, l'écriture du témoignage me pose toujours beaucoup de problèmes. De l'université, j'ai appris à écrire clairement, à faire des plans clairs, à rendre donc la mémoire qu'on peut approcher plus facilement. Mais en même temps, je tiens compte de la personne, de son langage. Donc, je prends des notes. Je me souviens qu'au début, j'enregistrais, mais c'était la parole d'un violoniste viennois. Il avait un accent extraordinaire. Et quand j'ai travaillé sur mes cassettes, j'étais épouvantée, je ne comprenais rien. Et j'ai eu un travail énorme. Donc, j'ai décidé, après ce travail-là, de travailler simplement sur des notes. Et au fur et à mesure, je reprends avec les personnes, parce qu'au début, c'est parfois très obscur. Et puis, au fur et à mesure, on met un certain ordre, pour vous dire. Et voilà. Si je peux me permettre, j'ai beaucoup apprécié le terme d'accompagnement. Plutôt que d'aide, c'est vrai que c'est un accompagnement. Bon, modestement, j'ai deux cas. Et ce sont deux amis qui m'étaient chers, auxquels je veux rendre hommage. Je pense, et Ida Greenspan l'a bien connu aussi, c'est Raoul Schwestnick. Et André Chaumant, que j'ai aussi accompagné pour publier leur récit. Mais ça ne s'est pas passé sous l'angle de la Fondation et Marthe Lachaud. Et en même temps, vous dites quelque chose de très important. Ça, c'est l'expérience de radio dans le témoignage oral. Bon, il est passé chez moi, on peut dire des dizaines et des dizaines de témoins. C'est qu'il y a un moment où il y a cette perméabilité entre l'un et l'autre qui fait qu'on est véritablement tétanisé, bouleversé. Et que là, il y a une vraie difficulté de continuer l'émission. J'ai connu ça, il n'est pas là aujourd'hui, mais j'étais avec lui encore cette nuit, puisqu'on tournait ce film en Allemagne. Un ami qui m'est très très cher, c'est Henri Zadenberger, qui est aujourd'hui le seul survivant du convoi de mon père. 878 hommes qui sont partis le 15 mai 1944 pour les Pays-Balpes. Et je me souviens, la première fois que je fais une émission avec lui, et c'était en 1983, c'était impossible, j'étais complètement aphasique. Et là, c'est vrai que ces témoignages, quels qu'ils soient, eh bien évidemment, sont tendus d'émotion. Et il y a une vraie difficulté aussi pour celui qui le reçoit de manière à ce que ce soit clair pour l'auditoire. C'est peut-être ce que vous pensez aussi, Geneviève Pichon. C'est tout au moins ce que j'essaye de faire. Et alors, on a parlé tout à l'heure de savoir ce que ça donnait aux personnes. Il y a deux ou trois personnes dans la salle qui pourraient peut-être répondre à ma place, mais ça dépend des cas, bien sûr. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants cachés, donc la souffrance est très différente. Il y a une accumulation de souffrance, puisqu'il y a la souffrance de la perte des parents, et puis après la propre souffrance et l'angoisse. Mais je pense que s'il n'y a pas de nouveaux accidents de la vie brutaux, et malheureusement il en arrive, il y a une impression de soulagement. Je dirais de soulagement, d'allègement. Les souffrances sont toujours là, les blessures sont là, elles sont toujours là. Mais il y a quelque chose de plus, peut-être de plus apaisant, peut-être. Mais quand il y a un accident de nouveau de la vie, alors là, les nouvelles défenses peuvent s'effondrer aussi. – Autre question, alors, vous, monsieur Bernstein, Alain-André Bernstein, vous vouliez dire quelque chose ? – Oui, ce dont je veux témoigner, c'est que, quoi qu'il en soit, nous faisons, en tous les cas, ça a été mon cas, je suis parfaitement conscient que j'ai fait peser lourdement ma mémoire sur ma femme et sur mes fils. Nous avons deux fils de 42 et 40 ans, et j'étais bêtement, j'ai cru bêtement jusqu'à alors 20 ans, 25 ans, qu'ils ne s'y intéressaient pas ou ne s'en occupaient pas. J'ai eu des témoignages depuis qu'en fait, ils savaient tout, et ils étaient aussi marqués. – Ça, c'est le passage du non-dit, ça a été très bien étudié par quelqu'un qui est connu dans cette maison, qui est Nathalie Zaïdé, qui a été la première qui a fait un travail, justement, sur les enfants de survivants. Et son maître, on peut dire aussi, Tobinathan, dit, au fond, les uns et les autres font les mêmes rêves, tout en n'ayant pas reçu, je dirais, le témoignage direct. C'est ça qui est absolument incroyable. Alors, parmi vous, il faut me dire la vérité, parmi vous, quels sont ceux qui ont été accompagnés par Geneviève Pichon ? Aucun. Aucun. – Mais en ce qui me concerne, j'aimerais bien. J'en fais appel à vous pour mes mémoires. Moi aussi, je suis une enfant cachée. – Oui. Alors, comme on est en milieu, on pourrait dire, juif au sens le plus noble du terme, le plus large du terme, puisque, en fait, le mémorial de la Shoah, évidemment, rend en permanence hommage aux victimes juives, il est traditionnel dans nos milieux d'avoir, évidemment, un échange avec le public, parce que sinon, ça veut dire qu'on confisque la parole. Et vous avez sûrement des choses à dire. Et il y a notre amie, Ida Greenspan, donc ancienne d'Auschwitz, qui voudrait prendre la parole. Je voudrais aussi signaler la présence quand même de Gabrielle Rochman, qui est la directrice adjointe de la Fondation Mémoire de la Shoah. Et donc, tout à l'heure, on posait la question, est-ce qu'il y a quelqu'un de la Fondation ? Eh bien, oui, on a quelqu'un de la Fondation qui est là. Ida, on a, c'est confortable. Je crois qu'on a 20 minutes devant nous pour échanger avec le public. – Merci, Claude. Merci, Claude. – Bon, c'est à propos de, puisque tu évoques la mémoire de Raoul Chaché, qui nous est tous très chers, justement, Raoul a écrit un manuscrit qui n'a jamais été publié. Est-ce que ce manuscrit pourrait être publié, édité, pardon, par la Fondation ? – Alors, c'est un manuscrit... – Je l'ai lu, il est magnifique. – C'est un manuscrit qu'on ne connaît pas, puisque celui qui a été publié, il a été publié sous l'égide de Agipresse. Et personnellement, c'est moi qui l'ai accompagné pour, en fait, mener à bien la publication. Alors, peut-être qu'il y a un autre manuscrit. Au contraire, s'il y a un autre manuscrit, la personne intéressée, il a... – Non, mais excuse-moi, je ne savais pas qu'il avait été publié. J'ai lu son manuscrit, mais je ne savais pas qu'il avait été... – Si, si, si. – Ah bon. Excuse-moi. – Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? – Ah, je crois que c'est un des fils de Régine, Jacques Houbert. Voilà. Et justement, je vous remercie. Je ne sais pas ce que vous allez poser comme question, mais je vous remercie. Parce que ce qui est intéressant, c'est précisément d'avoir la relation, je dirais, en amont et en aval de ce qui s'est passé au sein de la transmission de la mémoire. – Alors, d'abord, un petit rectificatif important. Maman n'est pas déportée comme juive raflée. Elle est déportée parce qu'elle est dénoncée par un Français catholique comme étant résistante. Et son frère et elle sont arrêtés par l'équipe de Barbie. Elle témoignera d'ailleurs avec son frère lors du possé Barbie. Et j'ai eu l'honneur de participer à son audition, entre guillemets, entre Fossard et Vergès. Et d'ailleurs, ça fait l'objet d'un, comment dirais-je, d'un article très intéressant dans Le Figaro à ce sujet. Moi, je n'ai pas compris ce qu'était Auschwitz jusqu'au jour où Maman décide de nous emmener avec nos enfants sur place et qu'elle décrit et qu'elle revit en partie ce qui est. Je crois qu'il est très difficile d'imaginer ce qu'étaient les camps. On a beau lire, on a beau voir des émissions, les émissions se passent, on ferme la télévision, on a lu le livre, etc. Et l'émotion n'existe ou a tendance à diminuer. Je crois qu'avoir été à Auschwitz et qu'elle me décrive ce qu'elle vivait, je dirais, minute par minute, les problèmes qu'elle avait de conscience par rapport à ses voisins, etc., qu'elle voyait disparaître et tout, est quelque chose de très important. Pourtant, il est vrai aussi que j'ai beaucoup appris, non pas par le livre de Jean Horillon, ou plutôt Jean Hertz dit Jean Horillon, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié et que je remercie d'avoir fait ce travail de mémoire, mais j'ai lu le manuscrit que Maman avait fait et qui n'a jamais été publié, qui était destiné à ses propres enfants. Voilà ce que je voulais dire. Oui, monsieur, on va vous passer le micro, et puis après madame. Vous savez, à propos de juste une petite... Au procès Barbie, il y avait Vergès. Et je me souviens d'y avoir assisté à de nombreuses reprises, et en particulier, bon, il y a une grande dame qui vient d'entrer au Panthéon, c'était Geneviève de Gaulle, et nous étions là le jour où, malheureusement, elle a eu son malaise après sa déposition. Mais j'assiste à quelque chose d'incroyable, c'est qu'il y a une suspension de séance. Et vous savez, le procès Barbie, c'était l'occasion de faire, en quelque sorte, une sorte d'espace didactique pour les élèves. Il y avait des élèves qui venaient des écoles autour de Lyon, etc. Et ce jour-là, je suis là, suspension de séance, Barbie se retrouve avec environnés d'enfants d'école juive, du reste, et il leur dit cette chose-là absolument incroyable. Il leur dit, vous savez, on fait ce procès de Barbie, mais Barbie n'a rien fait de plus que ce qu'a fait l'armée française en Algérie. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je lui ai rentré dans le larme, vraiment d'une manière... J'étais, mais d'une colère, parce que là, c'était dégueulasse, dans la mesure où, sur place, il faisait une leçon, une leçon qui apportait une contre-vérité, une contre-vérité vraiment scandaleuse. C'était ça, Vergès, aussi. Je ferme la parenthèse, parce que c'est un souvenir qui m'est encore... qui me rend... Allez-y, monsieur. Tout d'abord, je voudrais dire qui je suis. Je suis un petit cousin de Sarah. Je raconte ça pour témoigner, moi aussi, à ma manière, et dire que... Donc, c'est la maman de Sarah, qui était une cousine germaine de ma mère à moi, qui a été déportée avec mon père à Auschwitz. Et donc, quand j'étais enfant, j'habitais dans une maison d'enfants. Et le dimanche, nous venions voir notre famille. Et ma famille, c'était Sarah et sa maman, Maria. Et c'est un souvenir extrêmement chaleureux que j'ai, et de sa maman et de Sarah, qui était, pour moi, la beauté, la jeunesse. Elle a un certain nombre d'années plus que moi. C'était une grande et belle femme. Et nous étions, pas seulement moi, ma soeur aussi, et les autres cousins et cousines, éblouis par elle, par sa beauté, par sa... Et par ses talents, qu'elle avait multiples. Elle dessinait, elle faisait des marionnettes. Enfin, c'était une femme, encore une fois, éblouissante. Ayant dit cela, j'ai envie d'apporter deux petites interpellations, deux petites critiques sur ce qu'elle a dit. Qui suis-je pour me permettre ça ? J'en sais rien, mais c'est une manière de lui poser des questions. C'est une manière aussi de voir si d'autres gens dans la salle sont d'accord avec moi ou pas. Il y a deux choses, Sarah, que tu dis et qui me gênent. Quand tu dis, par exemple, on n'a pas voulu nous écouter au retour des camps. Tu le dis d'une manière qui culpabilise un petit peu tout le monde. On n'a pas voulu vous écouter. Et à mon avis, ce n'est pas tout à fait juste. Je pense, mais on peut en parler, qu'il était... Ce n'est pas qu'on ne voulait pas, mais que c'était impossible de vous écouter. C'était difficile, on ne comprenait rien. Il y avait autre chose à faire. Il fallait que vous reviviez, mais que les autres aussi revivent. Et il a fallu, au fond, pas seulement aux gens qui vous entouraient, mais à toute la société française, combien ? 30 ans ou 40 ans pour qu'enfin on vous écoute et qu'on vous comprenne. Voilà. Donc c'est une petite remarque de formulation. Et la deuxième chose qui m'interpelle quand tu fais ton témoignage, c'est quand tu dis que c'est un pied de nez à Hitler d'avoir fait des petits-enfants, d'avoir eu des petits-enfants. Ça me soque aussi un petit peu. Parce que Hitler... D'abord, ce n'est pas Hitler. Hitler est un clown. Hitler est un pantin, une espèce de pollutionnelle. Ceux qui ont assassiné tous les Juifs d'Europe, c'est toute une galaxie de nazis. Donc je corrigerai, moi, ta formulation en disant « Les nazis ont voulu nous éradiquer ». Ce n'est pas pareil que dire ce pantin de Hitler qui est encore une fois un pollutionnel. Non, mais bon, ce n'est pas un indifférent. Monsieur, c'est très intéressant tout ce que vous dites, mais malheureusement, on va être... On ne peut pas encore voir 5 minutes ? Ah, quand même ! Non, non. Là, si vous voulez, on peut engager un débat, mais c'est autre chose. Là, aujourd'hui, on était réunis autour du livre. Je vous demanderai encore une ou deux questions, mais très courtes. Soyez gentils, parce que la salle est quand même... Et alors je voudrais saluer quand même, parce qu'elle nous fait l'honneur d'être là. Je parlais de Geneviève de Gaulle, qui est entrée au Panthéon. Il y a un grand monsieur, qui est l'honneur de la France, qui est le père d'Hélène Moucharzet, qui est entrée aussi au Panthéon. Il faut dire qu'Hélène Moucharzet est la présidente du Cercil, qui est vraiment un endroit où on travaille beaucoup, et on peut l'applaudir, effectivement, parce qu'elle a... Voilà. Alors, cours, soyez gentils. Je vais essayer de faire court, si vous voulez bien. Ah, très bien. Bon, ça part effectivement sur le livre comme objet de transmission. Voilà. D'accord ? Bon, je reviens un petit peu juste sur ce que disait le monsieur juste avant. C'est effectivement le fait que nos parents, parce que je suis enfant de survivants, n'ont jamais raconté ce qui leur était arrivé, pratiquement, ou par bribe. Et moi-même, en tant qu'enfant de rescapé, je n'ai jamais posé de question. Je veux dire que, effectivement, ça marche dans les deux sens. D'accord ? Et finalement, puisque vous posiez tout à l'heure la question, qu'est-ce qui déclenche effectivement le questionnement ? Donc, ce n'est pas le questionnement, bien sûr. Là, ce sont des témoins directs ou quasi directs, mais le questionnement indirect des enfants, effectivement, qui sont, disons, les descendants de ces survivants. Qu'est-ce qui a déclenché, effectivement, mon questionnement ? Le questionnement, c'est simplement, un jour, ma fille, donc la petite fille de la mère, est venue me voir en disant, je ne sais pas, au détour d'une conversation, elle me dit, ben voilà, j'ai enregistré mamie il y a quelques années, plusieurs années, après son décès. Et là, je me suis rendu compte, elle racontait, en fait, son histoire. Alors, c'est très bref. Sa porte, c'est un enregistrement qui durera une quinzaine de minutes, où elle raconte une histoire qu'elle avait racontée de manière un petit peu parcellaire, par, disons, toute forme d'anecdote. Mais là, c'était une histoire relativement continue, mais sur une période très courte, au moment de l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, d'accord, et le fait qu'elle se soit échappée. Elle n'a pas été déportée, elle s'est sauvée en Russie, et donc c'est plutôt ce schéma-là, qui est le schéma de ma mère. Donc, le questionnement se pose seulement à partir de ce moment-là, mais le problème, et c'est la question, c'est comment est-ce que l'on peut raconter ou transmettre cette mémoire, qui est une mémoire tout à fait parcellaire ? Mon objectif, ce n'était pas d'écrire un livre, c'était de rechercher, cette histoire qui me paraissait bizarre, de rechercher effectivement les éléments historiques qui sous-tendaient effectivement cette narration. C'est-à-dire que j'ai recherché auprès de ITS, qui est un organisme qui fait des recherches, donc j'ai obtenu un dossier d'ITS, j'ai obtenu également, au niveau des archives nationales, des informations, également, j'ai écrit en Pologne, et on arrive à obtenir également des informations de Pologne. On respecte l'arrêt du jeu, je suis désolé, je suis sévère. Encore une question, mais courte, 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 soyez gentils, parce qu'on m'a demandé d'avoir un coup prêt à vraiment à une heure et quart. C'était court, c'était court, je le dis au mémorial, c'était court. Je suis une amie d'enfance de Sarah, et de Sarah. Ici présente. Oui, de celle-là. Et je voudrais surtout témoigner en ce qui concerne le début, le début au moment où, avant la guerre, dans le Yiddish Club, se réunissait toute une gauche très militante et antifasciste. Et je suis contente qu'elle le mentionne dans son livre, parce que malheureusement, c'est toute une époque, c'est tout un combat qui avait commencé avant 1933, et bien entendu à partir de 1933, dont on fait un petit peu l'impasse. Et le courage de Sarah, on s'est retrouvée tout le temps, toujours et à nouveau, j'étais là quand elle a eu sa médaille de la Légion d'honneur, c'est que nous avons gardé cet idéalisme social malgré tout. Et mon père, quand il est revenu de la déportation, il avait de nouveau cette lucidité, ce courage, et je voudrais dire qu'à toutes les questions que je lui ai posées, il m'a répondu. Je ne peux pas dire qu'il a été silencieux, parce qu'il m'a répondu à mes questions. Merci. Merci beaucoup, madame. Une dernière petite question. On est désolée de vous bousculer. Oui, je veux témoigner, parce que madame Pichon a écrit mon témoignage. Et je l'ai déposé il y a une dizaine d'années à la mémoire de la Shoah, et il n'a pas été publié. Alors, je suis très, très, très déçue. Et je ne sais pas quoi faire pour que ce soit fait. Alors, je traduis un peu ce que disait madame Pichon, c'est qu'on est mal à l'aise dans le récit, mais dans le suivi aussi. Voilà. Donc, le travail de madame Pichon, j'aurais aimé que ce soit reconnu aussi, autant que mon témoignage. Parce que vraiment, vraiment, elle a fait un bon travail psychologique, chronologique. Rachel Brafman. Et je vous dis, c'est dans les fonds de tiroirs d'il y a une dizaine d'années. On va laisser la parole à... Simplement, juste avant de laisser la parole à Régine Jacoubert, je voudrais, en votre nom, remercier aussi Olivia Varnes, puisqu'en fait, elle a organisé cet après-midi. Et c'est une suggestion. Bravo pour le Salon du Livre. Mais il faudra refaire, effectivement, une séance comme celle-ci, parce qu'on a fait que balbutier. Je veux dire, on n'a pas encore trop approfondi. Mais c'était quand même très intéressant parce qu'on a eu la joie d'avoir le témoignage. Pour vous dire vrai, en fait, pour parler vrai, on a à peu près refusé, disons, la même quantité de propositions qu'on avait pour ces deux jours. Donc, on va apprendre, bien sûr, faire mieux pour la deuxième édition. Mais on tenait vraiment, cette rencontre nous tenait au cœur. Et puis, je vous invite, justement, parce qu'on n'a pas du tout fini. Donc, je vous invite aussi à continuer l'échange avec tous nos témoins. On a encore une heure devant nous, mais ça serait à 16h30 à la librairie. Donc, nous allons tous continuer, enfin, ceux qui voudraient, bien sûr, nous rejoindre avec les personnes ici présentes pour continuer à parler à la librairie. mais c'est loin d'être fini. Vous trouverez le catalogue de la collection à la librairie. Voilà. Parce qu'il y a un beau catalogue qui a été fait, là. On va laisser conclure. Je voudrais juste vous dire quelque chose à la suite de tous ces témoignages que le plus important, que cela nous plaise ou ne nous plaise pas, que cela, ce qui nous fait mal, on ne le fait pas. Il faut parler devant les jeunes. Les jeunes entendent. Les jeunes entendent plus que les vieux. Sachez, et je l'affirme haut et fort, j'ai parlé dernièrement à Nancy, devant le conseil régional, où il y avait un procureur de la République, où il y avait une salle pleine de jeunes, plus de 200 jeunes. Eh bien, il y en a un à la fin de l'audition a levé son doigt. Je lui ai posé la question qu'est-ce qu'il voulait savoir. Et il m'a demandé, Madame, est-ce que vous pensez réellement que cela peut encore arriver ? C'est une question permanente. C'est une question permanente. Je vous remercie la question permanente. Merci.